... Après plus de 7 mois de travaux qui ont redessiné cet espace, la prairie alluviale de Lamosson à La Vérune retrouve ses fonctionnalités. Il est maintenant temps de procéder à sa végétalisation à travers une étape importante de génie écologique. Alors sur ce chantier-là, on a trois techniques qui ont été mises en œuvre. La première technique qui se situe dans Mondo, au niveau du pont de la Fuste, suite au terrassement, il y avait une volonté de stabiliser les piles et stabiliser la berge nouvellement terrassée. Donc on a mis une technique, on va dire, un petit peu lourde de génie écologique, à base de sol, donc une fascine de sol en pied de berge, et à la suite, une couche de branches à roger également de sol qui va permettre un enracinement puissant et rapide avec une pousse et un développement rapide de la végétation. Sur la partie sur laquelle, qui est juste derrière moi et que nous avons fait également en avant, on est passé sur une technique plus douce de génie végétal, c'est-à-dire une fascine d'hélofit qui correspond à un boudin de géotextile coco à noyotéreux qui permet également de stabiliser le pied de berge mais qui sera plantée avec des végétaux beaucoup plus petits, donc des hélophites, qui seront produites localement dans le Gard également, chez la pépinière Nymphéa. Donc là, nous procédons à la préparation du sol et au lit de semences, donc l'émiettage des grosses mottes de terre qui ont été faits, donc par le passage de l'air sautative. Dans un second temps, nous allons procéder à l'ensemencement avec un sement à la volée. Et ensuite, un dernier passage d'une dernière étape avec le passage d'un rouleau pour coller et bien fixer la graine au lit de semences préparé. La dernière étape pour la végétalisation et l'ensemencement sera faite manuellement, donc sur les zones qui ne sont pas accessibles en tracteur. Ça correspond à la zone de la mare qui se situe derrière nous, la zone du chenal de décharge des eaux, en cas de monter des eaux de la Monson, et la berge de la rive-boîte de la Monson. Donc il y a eu un réel choix et une réelle volonté sur ce projet de travailler avec vraiment des végétaux locaux. Donc c'est des végétaux qui sont adaptés à l'écotype, au climat méditerranéen et à notre zone de travail parce qu'ils sont prélevés à quelques centaines de mètres de la zone de travaux. Chez CRS Flore, on a vraiment cherché à créer un nouveau modèle de production de végétaux en allant chercher justement le patrimoine floristique qu'on a en France dans les milieux naturels. Donc on prélève des graines, des boutures, des semences qu'on met en multiplication de façon à pouvoir les reproposer à tous les gestionnaires et aménageurs de nos espaces. La rive-silve de la Monson a été ainsi reconstituée avec des arbres et arbustes prélevés sur le site. Ces plantations ont été protégées par un paillage issu du broyat forestier récupéré sur place. A la fin du chantier, des nichoirs artificiels ont été installés. Les oiseaux et les chauves-souris pourront ainsi disposer de ces nouveaux gîtes. Donc les nichoirs à chauves-souris ciblent les espèces plutôt communes de ripissives, etc. Donc le cortège des pipistrelles, éventuellement quelques murins et quelques espèces arboricoles. Et pour les oiseaux, on cible les espèces cavernicoles typiques de Méditerranée, donc le rolier, la huppe faciée, la chevêche d'Athéna et le petit duc de Scops. C'est des espèces qui chassent en milieu ouvert, qui s'alimentent en milieu ouvert mais qui ont besoin de cavités. Et s'il n'y a pas de cavités, elles ne peuvent pas coloniser. Là, on a créé un milieu ouvert favorable avec une grande prairie qui va être fauchée de manière tardive et tout ça. Donc très favorable aux insectes, à toute la ressource alimentaire. Et du coup, il faut recréer des cavités pour permettre aux espèces quand même de se déplacer. On les a ciblées dans ces deux gros chênes là-bas. Et voilà, c'est des nichoirs qui peuvent aussi bien être utilisés par ces espèces-là que par d'autres, comme les étourneaux, choukas et les mésanges, charbonnières principalement. Après cette phase de génie écologique, il faut maintenant attendre la reprise et le développement des végétaux. Les résultats de ce projet d'envergure seront vraiment visibles dans quelques années. Nous attendons sur le site une nature fonctionnelle, avec une rivière libre de déborder et d'inonder une prairie riche et diversifiée. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501